Yop tout le monde, c'est Drelia, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors, je m'excuse déjà, je sais que c'est la deuxième semaine, je suis déjà en train de m'excuser. J'ai voulu record, là exactement maintenant, la vidéo de hier normalement. Alors hier j'ai pas pu l'enregistrer parce que j'étais malade, c'est vu que j'ai des problèmes de santé et que je peux pas forcément avoir un rythme bien correct, ce qui fait que j'ai pas pu l'enregistrer la vidéo. J'ai voulu la faire maintenant, et pas l'Xbox, plus l'Xbox Live. Voilà, j'ai pu l'Xbox Live, je peux pas jouer la partie en ligne d'équipe de rêve. Je vois pas l'intérêt, j'ai coûté l'ordinateur. Alors, je vais attendre d'avoir une carte, notamment une carte prépaillée de l'Xbox Live pour pouvoir reprendre tout simplement un ou trois mois de gold pour faire des vidéos. Ce qui fait que là, maintenant, aujourd'hui, j'enregistre la vidéo qui sortira demain, aujourd'hui pour vous, mais demain pour moi, donc mercredi. De l'autre game, justement, de Bia Pro. Alors, pour revenir au Bia Pro, je vous avais demandé dans les commentaires de mettre un pouce bleu sur un des deux commentaires qui correspondait au mode que vous souhaitiez, le format de vidéo que vous souhaitiez pour ce mode. Alors, j'avais proposé qu'on laisse tout le match et j'ai eu un pouce bleu qui est le mien et sur l'autre commentaire qui était que je laisse que les parties où je joue et là, vous êtes trois à avoir voté sur plus d'une cinquantaine à avoir regardé la vidéo. Soit vous n'avez absolument rien à foutre et puis vous me laissez simplement la possibilité, moi, de choisir de façon dont le faire. Mais sachant que sur 50 personnes, il y en a 47 qui n'ont pas voté. Je n'ai pas de guide. Il n'y a que trois personnes qui ont voté ça, alors à savoir que ça fait des vidéos de moins de 5 minutes. C'est vraiment encore moins que 5 minutes. La vidéo, je pense qu'elle dure 1 minute 20. Si je ne joue que les parties où je joue, la vidéo, c'est 1 minute 20. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ? Non. Non, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je pense simplement, je vais faire comme ça. Je vais faire mes games. Je vais prendre le temps à chaque fois de lire les informations que me donne le coach et quand je veux faire le shift, je fais le shift. Tout simplement. Ce sera vachement plus pratique. Ça fera des vidéos quand même assez courtes parce que je ne laisse pas tout le shift de l'ordinateur. et j'essaie de skip assez rapidement sur la partie où c'est moi qui joue. Ça devrait faire assez court. Si la vidéo est trop courte, j'en ferai deux directement. C'est-à-dire qu'on condensera deux matchs en un seul. Donc, dans une vidéo ou deux matchs, ça pourrait être une solution. Je ne ferai pas dans celui-ci. Je ferai peut-être dans l'autre parce que je sais qu'il y a quatre matchs minimum à devoir jouer dans la Memorial Cup. On est déjà en train de jouer le deuxième là maintenant. Donc, je ferai plutôt pour le troisième et quatrième match qui serait le dernier. Ce qui ferait que la prochaine encore de vidéo, pas celle-ci, pas celle-ci, pas celle-là après, mais encore après, ce seraient mes débuts en NHL. Et là, on pourrait faire deux matchs par vidéo, ce qui pourrait être vraiment intéressant. On continue à jouer contre London Knight. On est parti ? On espère avoir des bonnes notes cette fois. Ok, du revers. Il l'a affiché un peu trop tard, mon objectif, le coach. Elle était très mal positionnée moi en plus. Bon, au moins, j'ai eu une bonne défense. Ah, no goal. Pourquoi ? Pourquoi no goal ? Ah, là, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment gêné le gardien. Il faudrait voir une autre caméra. Ah, je ne pense pas qu'il ait gêné le gardien. Je pense que le goal est valide. Ah, non. Ah, non. Voilà. Voilà, le goal est valide. Ouh, là. Ouh, où ? Ouh, je m'excuse. Ouh, je suis à Villa. Voilà, la caméra est bonne. Ah, vous n'avez pas loupé grand-chose. Je vous promets, vous n'avez pas loupé grand-chose. Oh, que je suis un boulet. Allez, mettez un pouce bleu pour vous remercier d'être un boulet. Non ! C'est bon. Ah, non, j'ai fait un boulet. Oh, je suis un boulet aujourd'hui. Je ne suis pas capable de faire une page. Je n'enlève pas la webcam du milieu de l'écran. Oh, je m'excuse déjà. Oh, je suis désolé. Ah, vous n'avez pas loupé grand-chose. Au plus, pour vous faire parler, je ferai deux matchs. Dommage. C'était bien tenté. Oh, je suis vraiment désolé. Je viens de m'apercevoir. Vous n'avez pas loupé grand-chose. Je viens de m'apercevoir que j'avais mis la webcam en plein l'écran. Alors, ça, je lis tout ça. Donc, le rôle du fabricant de jeu consiste à générer l'offensive grâce à ses passes. Les consignes porteront uniquement sur l'amélioration de vos passes et certaines aptitudes défensives. Donc, il faut que je fasse un tip frappé. Le soulevé du bateau, on l'a déjà fait. Il faut que je fasse un repli défensif. Ça, ce n'est pas compliqué non plus. Et un revers sur la mise en jeu. Longue présence. J'ai perdu. Il est en jeu perdu. Je sais, coach. Je vais m'améliorer par rapport à ça. Donc, là, on a toutes les informations qu'on a à faire. Ce qui fait qu'on va pouvoir skip. Mais là, ça fera des matchs vraiment très très courts. On passe déjà de 17 minutes 6 à 12 minutes, je pense. Et 11 minutes 30. Il y a déjà la moitié du tiers qui a été joué. Ils sont pas bons aussi. Il faut lui mettre la pression là. Et ça, c'est un bon pick-up. Il y a la moitié du corner. Il n'a pas de complet sur ce pass, grâce à la défenseur. Il gagne la zone. Il attendait de la corner. Oh ! Chip, le McDonnell. Le coup est off. Oh ! Il était essayé de être un peu trop fin là. C'est pourquoi il a fallu le net. Ah non, je fais n'importe quoi. Je suis très mauvais dans ma game. C'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'il me demande ? Il y a toujours un tir frappé. Le repli défensif, je n'ai toujours pas réussi le dernier. Et revers mis en jeu. Mais ça, je n'ai pas de face-off, malheureusement. C'est un peu triste. Ok. Let's go. Ah putain, deux A pour eux. Hum. La passe était belle. J'ai cru qu'il avait vraiment des limites. Je pensais vraiment qu'il allait se mettre en... En offside. Je ne sais pas, on ne s'est pas entendu avec mon coéquipier. On a fait un peu n'importe quoi. Qu'il y a quoi ? Vous savez qu'il y a quoi ? Offside ? Ok, offside. On est déjà sous le banc. C'est vraiment lent les shifts. Il fait vraiment que mon coach, il a vraiment une confiance en moi. Il suffit de... Alors, ça c'est bon. Il faut contenir la mage. C'est juste elle vers le haut. Contenir la mise en jeu est plus efficace quand à l'adversaire qui tient son bâton du revers. Contenir avec succès. Notre équipe a une chance de récupérer la vendeur. Vous ne le pouvez pas autant bénéficier d'une possession nette de celle-ci. Ok. En fait, c'est bon qu'on avance notre joueur pour coincer l'adversaire. Et on a un autre joueur. Soit le défenseur gauche, soit l'attaqué de gauche. Un genre de distance fournée. Qui viendrait chercher la rondelle des noms. Premier tiers de terminée. Je ne sais pas combien de temps de vidéo on reste. Pour ne pas être très nerveux. Et comme je vous l'ai dit, j'ai voulu enregistrer le premier truc au début. Et malheureusement, pas la bonne timing. Parfait. Pourtant, on n'a pas eu la rondelle. J'ai voulu faire l'enregistrement. La vidéo, pour moi, est longue. On suit déjà un quart d'heure. Mais, en gros, ce sera vachement plus court. On patine, on patine. Notre pied défensif. Oups. C'était mon joueur, ça. Allez, let's go. Allez, Bettner. Bon, bon, j'irai un peu plus pour mes présences. Pas loin. Concentrez-vous sur mes consignes offensives. Et aidez-nous à effectuer une remontée. On perd toujours. On perd toujours, ça va, ça. Ça, c'est un truc, vous voyez. Par exemple, en jouant des matchs, je presse. Je ne m'attache pas forcément, en fait, sur le score qui s'affiche. Ce qui fait que je n'ai pas la moindre idée à connerer dans le match. Je ne sais pas comment on a dit, on en est. Je ne sais pas si on défend, je ne sais pas si on attaque, je ne sais pas si on gagne, je ne sais pas si on perd. Donc, je ne sais pas si je vais laisser un genre de format comme celle-ci. Toujours 2-1. Ok, il faut que je gagne le deuxième face-off en bloquant l'adversaire, normalement. Voilà, contenir, réussi. Magnifique, ça, les gars. Ça, c'est du hockey. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est ça qu'on veut. L'assistance, c'est magnifique. Je n'ai pas rien d'avoir de consigne. Oh, l'arrêt du gardien. Le save. Allez, encore un face-off. Il faut jouer un mur vraiment dans ces face-off. Il est pour moi, celui-ci. Nice, les gars. Pas du patin, il est magnifique. La merde, je l'ai mis un peu dans le caca. Hop. Hop. C'est dommage. Ça n'a pas été pour moi, ça a été pour lui, le goal. Là, il y a... Ça a un peu de classe. Ça a un peu de sympa. Alors, joueurs de façon trésorque, concentrez-vous sur le prochain but. Je sais, coach. Faut qu'on passe à 3-2. Repis défensif, toujours en faire 1 en plus. Visage a gagné plus 5%. Tire frappé, je n'ai toujours quoi faire. Je sais, il faut que je fasse mes snapshots, c'est pas mal. Assistance, attaque derrière lui. Repis défensif. Donc ça, on l'a dit, toujours le faire. Passe bloquée. Défense, Benamoyer. Et aussi, mise en échec. Il faut que je fasse 2 mises en échec. 2 mises en échec, 2 tirs frappés et 1 retour en zone défensive. Il ne faut pas qu'on se prenne 2 goals, s'il vous plaît. On se prend un goal. C'est insupportable. Là, on est en défense. Aïe. Voilà, une mise en échec de fait. Et non, c'était un tir frappé que j'avais fait. Et une deuxième mise en échec de fait. Ah, dans le con. Mais pourquoi tu me fais une passe autant pourri, mec ? Wesh, poteau. Non, ça passe pas. J'ai fait, j'ai vraiment fait n'importe quoi. J'étais en fan présent, j'avais un barré. J'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il me demande d'autre ? Attends, j'ai fait. Alors, j'ai frappé, toujours à faire. Et puis là, ils veulent que je fasse tirer direct la mise en jeu. Ça, c'est un peu con. C'est un peu con, parce que j'ai rarement le face-off du bon côté. Parce qu'il faut que je sois du côté gauche aux zones offensives. Ok, 3-3, c'est bien les gars. Et là, on est en défense. Non, je vais le faire n'importe quoi. Je vais la mettre plus vite, évidemment. Je ne vais pas plus réussir. Moi et mon équipe, on fait n'importe quoi. Je ne suis pas le seul à faire de la merde. On est plusieurs. On est vraiment plusieurs à faire de la merde. Allez, next. On est déjà au dernier tiers. On est déjà au dernier tiers. Eh bien, ça va vachement vite. Ça va vachement vite. 3-3 dans la game. On a le face-off. Je ne peux pas faire le tir direct, là, par contre. Allez. Tire frappé. Ça fait 1. Ouh, ça aurait pu passer en ses jambes. Ça aurait pu passer en ses jambes. Ça aurait pu, ça aurait pu. On a le face-off du bon côté, en plus, maintenant. Je ne sais plus la touche. On va essayer. Ça ne passe pas. Oh, c'est magnifique, ça, comme goal. Ça, c'est magnifique. Oh, j'aurais pu faire pour l'animation. J'ai oublié de presser Y. Et ça, c'est magnifique. Ça, ça fait tac, tac, tac. Boom. C'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Dommage. On va les appeler de passe. Sincèrement, je pensais vraiment que ça serait passé. Merci. C'est bon. Je l'ai encore. Je l'ai encore la rondelle. Je l'ai toujours. Je t'ai vu. Oh, non. Désolé. Ah, putain, je n'ai pas réussi à lui mettre. Ah, je suis dégoûté. Je fais n'importe quoi. Je reste sous des présences super longues. 1 minute 6 de présence sur la glace, c'est beaucoup trop. Ah, putain, je suis toujours là. Ok, coach. Ok. Il me laisse pour la superiorité numérique. Je pense que j'ai dû lâcher un chiffre complet. Là, par contre, il faut que je le sorte. Il faut que je mette des joueurs frais, là, pour bien jouer. J'aime votre façon de jouer, que je vous donnez plus de présence. Ah, cool. On s'aime ça, en fait. Il en a un chiffre de plus, mais j'ai été complètement crevé. Donc, c'est un petit peu bête. But sur réception, c'est celui que j'ai scoré, justement. Si, je suis raté. J'ai encore un fait, il me semble. Ok, on vient de jouer à la glace. On vient de retour sur la glace, déjà. Oh, dommage. C'était bien tenté. C'était vraiment bien tenté. Ok, là, c'est facile sur la glace. Alors, tirer à la maison, j'ai eu le possible de tenter. Tenter un tir dès la mise en jeu, avec un peu de chance. Et face à un adversaire assoupi, il arrive que ça marche. C'est chaud. Tire frappé, donc il reste toujours un à faire. Reclé défensif, il en reste un à faire. Et ça, c'est ce foutu tir à la con. Par contre, on est bien. On sera à 5 contre 3. Là, 5 contre 3, est-ce qu'il me fait jouer le 5 contre 3 ? Oui, il me fait jouer. C'est plutôt chouette. Rentre là, en défense. Il faut que je fasse ce tir frappé. Voilà, ça fait. Ça, je pourrais avoir un autre objectif à faire. Non, c'est complètement n'importe quoi ce que j'ai fait. Non, c'est quoi ce délire, c'est quoi ce délire ? Par contre, je ne vois pas, je n'ai pas enlevé les options. Je devrais peut-être le faire, je l'ai fait en match. Et je ne l'ai pas fait dans le menu, en fait. Ce qui fait qu'il reste, vous voyez, cette ligne de passe et ce truc de shoot. Même au niveau du goal, on voit une espèce de serve que ça va où c'est que je vais tirer. Ça, il faut voir au moment que j'enlève dans le menu du jeu et pas dans le menu du match. Il s'est fait victimiser, là. Ok, fin du shift. Excusez-moi, je vais boire. Oh mon Dieu. Ah, je me fais vraiment niquer que c'est le long de présence. Le long de présence, ça me rend une chie de pourcentage. Et on score. Je dégage la patrouilleur et on score. C'est cool, merci l'équipe. 13.58, on est à 5.3. Il reste 8.50 à jouer dedans. Stratégie gagnante, il ne faut juste pas faire les cons en défense, normalement. Il faut gagner l'objectif. On s'en fout des Knights, on s'en fout des Knights. Il faut jouer une stratégie pour faire ça. Un côté dit, il faut changer parfois, et l'autre dit, peut-être pas aujourd'hui. Ortlund est sur le move, sur le wing. Il est sur les bords. Et il est reefed. Oh non, il m'a soulevé la crosse. Il m'a soulevé la crosse. C'était bien vu, je voulais exactement me placer à mon joueur à gauche. Pour que lui puisse scorer. Et je me suis fait soulever la crosse, donc je n'ai pas pu. Moi, je vais poser une belle charge juste avant, donc ça c'est cool, mon joueur, il va devenir plutôt balèze pour ça. Parce que j'en claque quand même quelques-unes. Ok, je dois sortir. J'ai évité de perdre le gros pourcentage sur ça. Alors, aidez-nous à gagner en étant intraitable en défense, ne commettez pas d'erreur coûteuse. Là, c'est tiré derrière les enjeux. Passe impuissante. Le repli défensif, c'est enfin terminé. Non, c'est ça. Pour que vos passes ne soient pas interceptées par les adversaires, donnez-leur plus de puissance pour les envoyer loin et soignez leur précision. Il suffit de tenir plus longtemps simplement le bouton de passe. Le repli défensif, on n'a plus de pas le faire. Et tir de la mise en jeu. On va essayer de skip, mais je pense que ce sera la fin du match. Où il restera très très peu. 2 minutes 40. C'est notre dernier shift. Avant la fin de la game. Non, c'était une passe que je voulais faire. Non, c'était une passe que je voulais faire. Mon dieu, je fais n'importe quoi. Le repli défensif, c'est peut-être valider le moins. Et on se prend un goal. Ah, c'est chier. Bon, pour l'instant, le match, pour l'instant, on le gagne. Donc, on verra. Est-ce qu'on a encore un shift à faire? Non, c'est fini. C'est fini. Je pense que j'ai passé plus de temps à voir si on avait un shift à faire que de jouer le shift. Je ne suis pas fan. Sincèrement, en ayant joué ce match de cette façon-là, je ne suis pas fan de ce match. C'est bon, même s'il faut rester sur le banc et regarder, on aura de plus en plus de présence sur la game. On jouera beaucoup plus, mais je pense que je vais quand même faire comme ça. C'est dire de laisser la game, simplement. Je pense que pour suivre le match, c'est vraiment plus intéressant. J'ai perdu des points du poignet, j'ai perdu d'autres, on a tout augmenté le reste, sinon. Donc, on est plutôt pas mal à ce niveau-là. Il nous reste une game à faire. Je ne sais pas à combien de temps de vidéo je suis. Je n'ai franchement pas la moindre idée. Je ne sais pas s'il faut quitter l'accueil et continuer. Je pense que je vais l'arrêter là, tout simplement. Et on verra le temps que prendra cette vidéo. Ça me fera une idée. Le prochain match, je verrai comment je le jouerai, si on le jouera comme le premier ou comme celui-ci. Et on saura comment faire. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à retourner dans la vidéo de juste avant. Histoire de voter. Plus j'aurai de votes, plus je saurai ce qui vous intéresse vraiment au niveau des statistiques. Enfin, au niveau de la façon dont la vidéo, je dois la faire. Si c'est condensé ou pas condensé. Allez vraiment sur l'ancienne vidéo. Mettez un pouce bleu. Pas sur la vidéo, mais dans le commentaire. Il y en a deux où je choisis si c'est celui qui vous plaît le plus. Et j'essaierai vraiment de faire en fonction. Mais il faut vraiment que j'aie un certain nombre de commentaires pour que ce soit rentable. Parce que trois commentaires, non. Sur 50 vues, trois commentaires, non. Ce n'est pas la majorité, ce que je veux dire. A tous une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. C'était Dreyas. Ciao, ciao tout le monde.